Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électronéamique classique. Donc, toujours sur l'hétrostatique, nous parlions des fonctions orthogonales et nous voulions passer aux intervalles infinis et prendre l'exemple des transformés de Fourier. Alors, considérons sur l'intervalle moins à demi à demi, l'ensemble des fonctions orthogonales que sont les exponentiels complexes x um de x égale 1 sur racine de a fois e exposant i fois 2pi mx sur a. Ou, alors, considérons avec m, pardon, avec m qui vaut 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Soit alors le développement d'une fonction m de x égale 1 sur racine de a somme sur m égale moins à l'infini à plus l'infini de a m fois e exposant i 2pi mx sur a avec les coefficients a, avec les coefficients a, m donnés par 1 sur racine de a à tégal de moins à demi à à demi de e exposant moins i c'est le complexe conjugué, hein, de cette fonction-là qui est aussi l'inverse, c'est dans ce cas c'est fois a fois e x prime fois f de x prime d x prime donc ici, jusqu'ici, c'est le développement habituel que nous avons vu faisons maintenant tendre a vers l'infini tout en opérant les transformations suivantes 2pi m sur a est remplacé par k la somme sur m devient l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini, dm, c'est-à-dire a sur 2pi intégral de moins l'infini, a plus l'infini, dk et enfin am est remplacé par 1 sur racine de 2pi pardon racine de 2pi sur a fois am, euh fois ak, pardon le développement équivalent à celui-ci est alors ce qu'on appelle l'intégrale de Fourier ou la la transformée de Fourier f de x égale 1 sur racine de 2pi fois l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de a de k fois e exposant ikx dk avec les coefficients avec les coefficients a de k qui sont donnés par 1 sur racine de 2pi intégrale de moins l'infini a plus l'infini de e exposant moins ikx fois f de x dx la condition d'orthogonalité la condition d'orthogonalité 1 sur 2pi intégrale de moins l'infini à l'infini de e exposant ik moins k' prime x d x égale delta k moins k' prime dk 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 x x dk dk Et notez comme signalé, je l'avais dit, les deux variables deviennent continues et semblables. Dans ces deux expressions, il y a une équivalence totale des variables k et x, des deux variables continues. Donc voilà pour les fonctions orthogonales. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la séparation des variables et nous verrons l'équation de la place en coordonnées rectangulaires. Je vous remercie.